Générique ... Oui, disons que c'est au titre du CNI tout d'abord, c'est le Centre National des Indépendants dont Pinet a été un... Il n'était pas exactement le membre fondateur, puisque c'était René Coty avec d'autres, mais il a été un membre éminent et il a été aussi ministre du général de Gaulle, non moins éminent, puisque quand de Gaulle est arrivé, vous savez que la 4ème République était finissante et était dans des déficits chroniques et importants, et lui, il a été le premier à redresser la situation. ... Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup de choses, disons que même dans ces conditions difficiles, il a réussi à remettre l'équilibre. Et c'est pour ça que le CNI est réuni ce soir, parce que demain, nous mettons une gerbe sur la tombe d'Antoine Pinet à Saint-Safariens-sur-Coise pour sceller cet événement d'équilibre des budgets. Et notre thème, c'est que si Antoine Pinet était là aujourd'hui, en ayant fait l'équilibre des budgets, nous n'aurions pas connu la crise. Il n'y avait pas l'activité internationale comme on la connaît aujourd'hui. Disons qu'on était franco-français à l'époque. Il y avait d'autres conditions. Mais la sortie de la crise, ce sera l'équilibre des budgets. On ne peut plus continuer à faire des déficits comme aujourd'hui. Et donc, on voudrait donner Antoine Pinet en modèle. Vous rêvez d'un Antoine Pinet aux finances ? Il y a moins de déficits ? Plus de déficits. Il faut arrêter avec les déficits. Il n'en faut plus. Et on ne s'en sortira pas tant qu'il n'y aura pas de déficit, tant qu'on sera en déficit. Alors, on vient de subir une crise importante. Et il y en a une autre qui se profile à l'horizon. Et elle va être sévère. Et si on se comportait comme Antoine Pinet, nous n'aurions pas ces problèmes-là. Alors, pour continuer, sur le titre du CNI, je vous propose d'écouter M. Bruno Norf, qui a une déclaration à faire. Demain, on va la faire à Sassaféliens-sur-Couasse. Mais ce soir, on vous en réserve la primord. Et donc, je passe la parole à M. Bruno Norf. Sous-titrage ST' 501